Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir une délicieuse recette de Churros, mais pas n'importe laquelle. Cette vidéo a été réalisée à partir d'une recette de Christophe Méchalac. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Méchalac, c'est un grand chauve-pâtissier français que l'on peut retrouver dans des émissions TV, telles que Dans la peau d'un chef et le gâteau de mes rêves. N'hésitez pas à reproduire chez vous cette recette et de me donner vos avis dans les commentaires et comme toujours, retrouver en fin de vidéo ma prochaine recette qui cette fois-ci sera un peu spéciale. C'est parti ! Commencez par préparer une casserole, des récipients en plastique, un tamis, un lèche-plat, un mesureur, un petit couteau, une spatule, une corne, une poche en plastique et une douille cannelée de 12 millimètres pour les ingrédients. Pesez dans la casserole 200 ml de lait, 2 g de sucre en poudre, 2 g de sel, 80 g de beurre et rajoutez une gousse de vanille si vous le désirez. Grattez la gousse de vanille et incorporez-la à la préparation. Pesez aussi 160 g de farine tamisée, 3 oeufs et alors 1 litre d'huile de tournesol pour la cuisson. Faites ensuite bouillir le tout comme une pâte à chaud et incorporez la farine tamisée en une fois. Mélangez le tout à l'aide d'une spatule pour obtenir une pâte et faire sécher celle-ci. Un peu de la même manière qu'une pâte à chaud. Une fois l'avoir séché pendant 2 à 3 minutes, réservez dans un récipient et ajoutez les oeufs un par un. Mélangez jusqu'à ce que vous obtenez une pâte bien lisse et brillante. Ajoutez si nécessaire un jaune d'oeuf. Préservez votre pâte à chaud rose au réfrigérateur pendant une petite demi-heure. Disposez-la ensuite dans une poche en plastique munie d'une douille canée de 12 mm et chauffez votre huile à 160 degrés. Il ne vous restera plus qu'à former des boudins d'une dizaine de centimètres au-dessus de votre huile chaude et de les couper à l'aide d'un ciseau ou d'un petit couteau. Cuisez-les quelques minutes en prenant soin de les retourner de temps en temps. Une fois que les tours sont bien colorées, les sortir de l'huile et les éponger en les disposant sur un papier absorbant afin d'enlever un maximum d'huile. Il ne vous restera plus qu'à les soupoudrer de sucres impalpables et de les déguster bien chaud. Vous savez tous qu'Halloween approche un grand pas. C'est pour cela que dans mon prochaine vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir une recette sur le thème d'Halloween. Cette vidéo est une surprise que vous aurez l'occasion de découvrir samedi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.